Donc, je vais vous parler un petit peu de finances. Qu'ont traduit des dons et subventions 2016. On a remis aux organismes 16, 18 600 $ à la communauté en 2016. Et là, je ne tiens pas compte, évidemment, des cadeaux de Noël qu'on achète pour les enfants des écoles. On en a acheté pour près de 12 000 $ cette année pour remettre un cadeau à tous les enfants des deux écoles et du centre de la petite enfance à côté. Je vais vous parler aussi rapidement, je finis juste cette slide-là, frais juridiques, je vous reviens avec la prochaine acétate. Résultats financiers 2016 et sommaire du rôle d'évaluation octobre 2016. Je vais vous parler d'abord des frais juridiques. Je vous en parle rapidement. Il y a des gens qui m'ont dit « ne parle pas de ça, il n'y a pas besoin de parler de ça ». Mais on s'est entendu qu'on se disait toujours la vérité et qu'on ne se cachait rien. Et cet hiver, vous avez probablement vu à un moment donné dans les médias où Sainte-Julienne s'est faite splatcher un peu au niveau des frais d'avocats, qui payent trop cher de frais d'avocats. Et pour vous rappeler un peu, il nous avait mis en référence en disant qu'il y avait d'autres villes qui étaient mieux. Et il parlait de nous autres. Mais la réalité, si on faisait le même calcul que nous autres avons fait dans le journal, on était aussi mauvais. Donc, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi la réalité des frais d'avocats à Saint-Calix. Donc, j'ai sorti un petit tableau pour vous montrer un peu d'où on partait et où est-ce qu'on est rendus. Donc, en 2015, on a payé 184 000 $ de frais d'avocats. La réalité, en 2016, on devrait être autour de 100 000, un petit peu plus. Mais je veux que vous compreniez qu'en 2008, on était à 338 700. En 2009, on était à 354 700. Et depuis qu'on est arrivé en 2010, parce qu'on est arrivé en novembre 2009, donc pour 2010, on a passé de 279 254 240 217, 193 184. Et là, on arrive autour de 100. Donc, on diminue de plus en plus, mais on partait de loin. Il faut comprendre qu'avant 2009, c'est les avocats qui géraient la ville à Saint-Calix. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, à peu près toutes les décisions passées par le bureau d'avocats. Puis, un bureau d'avocats, c'est comme un chauffeur de taxi, ça. Tant que tu y parles, le méteur, il roule. Si tu veux rester pour jaser, il n'y a pas de problème, mais le méteur, il roule. Donc là, nous, on a limité beaucoup les contacts. On prend des décisions, on n'est pas élus pour donner de la job, on est élus pour décider. Donc, il y a des décisions qu'on prend. Puis à date, ça ne doit pas être si mal, parce qu'on ne va pas de poursuite. Donc, on continue. Au niveau des finances publiques, à l'approche de cette fin d'année, la municipalité s'apprête à déposer pour une septième année consécutive un surplus budgétaire. Et je vous annonce que si la tendance se maintient, on devrait annoncer un surplus pour l'année 2016 de 130 000 $. Bien sûr, je vous dis que si la tendance se maintient, parce que quand on fait des chiffres à ce moment-ci de l'année, il reste encore un petit bout avant de se rendre au 31 décembre. Donc, c'est sûr que s'il y avait des tempêtes de verglas à tous les jours, et que les gars faisaient de l'overtime à tous les jours, ça se peut qu'ils se fassent grigeux un petit peu. Ou à l'inverse, il y a déjà des montantes prévues là-dedans. Mais si à l'inverse, il faisait beau soleil jusqu'au 31 décembre, puis que les gars ne sortent pas, puis qu'il n'y a pas de feu, puis qu'à ce moment-là, peut-être que ça serait un petit peu plus que ça, mais ça devrait tourner autour de ça. Je vous rappellerai tantôt, quand on fera un petit bilan des dernières années, d'où on est parti. Aujourd'hui, on parle d'un surplus de 130 000 $, mais ça n'a pas toujours été ça à Saint-Calix. Maintenant, on continue le sommaire du rôle d'évaluation. 14 octobre 2016, rapidement, on a 6 501 unités d'évaluation à Saint-Calix, des terrains, des maisons, des édifices. Nombre de logements total, 3 783. Les autres locaux, 131. Pourcentage d'évaluation qui a été modifié au cours de la dernière année, 15 %. C'est énorme. Superficie totale du territoire, 145 millions de mètres carrés. Valeur moyenne des résidences unifamiliales, 147 000 $. On continue. Projet 2017. D'abord, au niveau des travaux publics et services techniques, pour ceux qui l'analysent des projets de mise à niveau des barrages et du pavage, on veut préparer en 2017, pour réalisation 2018, Lac-Pinet, Opéra, Baudry, Duffy. J'ai un listing des autres domaines, si jamais ça vous intéresse de savoir quand est-ce que le domaine du lac de Condor va être fait, où j'ai tout ça, j'ai un listing, j'ai une liste qui dit quelle année on prépare et quelle année on réalise. Donc, cette année, ce qu'on a préparé, c'est le lacron et le lac cristal, comme je vous disais tantôt, qui sera réalisé l'année prochaine. Et en planification, l'année prochaine sera celui-là pour être réalisé en 2018. On veut aussi, l'année prochaine, faire la réfection des barrages Bécaux et Rémont, mise à niveau du pavage de Cristal et Lacron, barrage et pavage, et réfection de la route 335. Vous savez qu'avec les travaux qu'on a faits de l'aménagement des 22 rues, tout ce qui nous reste dans le village, c'est de faire la 335. Mais c'est un dossier très complexe. J'ai très hâte que ça se réalise, mais c'est un dossier qu'on fait en collaboration avec le ministère des Transports et probablement le pays ministère avec lequel négocier dans la vie, c'est le ministère des Transports du Québec. Donc, ça fait cinq ans qu'on travaille sur ce dossier-là. On a très hâte que ça se réalise. À chaque fois que ça change de directeur, ils ont une nouvelle opinion. On fait le pluvial, on ne fait pas le pluvial, on tourne, on ne tourne pas, on arrête à telle place, on continue plus loin. Bref, il y a une petite stabilité au bureau, donc on a peut-être des chances de finir notre dossier. Idéalement, on réaliserait la 335 en 2017. Sinon, ça pourrait aller en 2018, malheureusement. Mais c'est l'objectif. Donc, on veut déterminer une voie de contournement pour le rang 8. Je vous l'ai dit tantôt, dans les objectifs non atteints de 2016, on veut faire une voie de contournement parce qu'éventuellement, il y a un parc régional qui s'en vient ici et il y aura pas mal d'achalandage, on s'attend à ça. Et on ne veut pas que les gens circulent par le rang 8, donc on veut faire une route parallèle pour éviter que les gens du rang 8 se fassent envahir par les véhicules. Et cette route-là parallèle, on va la payer à même le fonds des redevances des carrières et sablières de Montcalm. Vous savez que toutes les sablières du territoire de la MRC de Montcalm versent une redevance à la MRC. Et cette redevance-là est redivisée, selon certains savants calculs, entre les municipalités par la suite. Mais ces sommes-là qu'on reçoit de la MRC, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. On ne peut pas s'en servir pour aménager un parc ou pour changer un véhicule. Il faut le réinvestir sur des routes et des routes qui sont en lien avec les carrières et les sablières. Donc, dans ce cas-là, ça serait parfait. On va faire aussi, Mathieu Charles l'a dit tantôt, la vidange des étangs aérés. Le contrat a déjà été donné. Donc, au printemps prochain, on vide tous les bassins de choses. Ils vont tous laver ça, mettre ça propre, puis on repart à zéro. Ça n'a jamais été fait depuis 35-40 ans. Ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas un luxe, croyez-moi. Amélioration de l'usine d'épuration des eaux et le programme de gestion de l'eau. Ce que je vous disais tantôt, l'eau potable et les eaux usées, il faut vraiment qu'on trouve des solutions rapidement. Au niveau de l'administration, on va réparer la structure de l'hôtel de ville. Il y a des problèmes de maçonnerie et de calfeutrage à l'hôtel de ville. On va faire ça en 2017. On a des projets informatiques divers, la mise à niveau du réseau. On a des choses importantes à faire aussi. Projet de relocalisation de la bibliothèque, je vous en ai parlé vaguement tantôt. Je n'irai pas plus loin encore là, mais je vous résume ça rapidement. Présentement, on a des employés qui travaillent ici au centre d'or Guy-Saint-Ange. Les Stéphanies sont installées ici. Moi, de ne pas avoir les employés dans la même bâtisse que moi, je n'aime pas ça. J'aimerais ça que les employés soient tous capatriés au siège social, c'est-à-dire à l'hôtel de ville. Un agrandissement d'hôtel de ville coûte beaucoup d'argent. Parallèlement à ça, on a une église qui est au-delà d'une église, c'est un bâtiment pour moi. Et on a un bâtiment présentement qui est chauffé à l'année et qui est utilisé à peu près 40 jours, 50 jours par année. Donc, question développement durable, pourquoi pas utiliser ce bâtiment-là? Donc, on a fait faire des plans qui sont des plans de cohabitation entre l'église et la bibliothèque. Je vous rassure, quand on est en mode église, on ne voit plus un livre. Et quand on est en mode bibliothèque, on ne voit plus un signe religieux. C'est super bien fait, c'est super brillant, l'architecte qui a travaillé là-dessus, je vous le dis, c'est vraiment beau. Maintenant, je reviens à ce que je vous ai dit tantôt, soyez assurés tous et passez le message. Si vous entendez des gens très inquiets avec ce dossier-là, il n'y a pas de décision qui va se prendre tant que je ne vous irai pas consulter. Mais pour vous consulter, je dois d'abord avoir l'ensemble des informations. Tous les coûts, ce qu'il y a à aménager, à changer, est-ce que tout est conforme avec le code du bâtiment, est-ce qu'on est capable d'avoir des subventions, si oui, combien, combien il nous reste à financer pour que quand je vais vous rencontrer, on ait tout en main pour prendre la meilleure décision. Et là, on décidera ensemble et par la suite, on ira de l'avant. Et pour vous rassurer, quand on passe un règlement qui nécessite du financement, ils sont automatiquement soumis au processus référendaire. Donc, s'il y a un nombre suffisant de signatures, ça va entraîner un référendum et le référendum prendra décision. Si on se rendait jusque-là. Mais on doit passer par ce processus-là. Donc, impossible de vous faire passer ça dans la gorge sans que vous l'ayez vu. Ça n'arrivera pas. Donc, s'il y a des gens qui vous racontent ça, ils vous racontent des histoires de sorcières. Ou ils sont des sorcières. Au niveau de l'administration aussi, rénovation et aménagement du presbytère. Je vous en ai parlé tantôt. Évidemment, je ne peux pas faire d'annonce officielle maintenant parce que je vais être certain que tout est bien ficelé, bien attaché. Mais il y a une très, très bonne nouvelle qui s'en vient au niveau de la desserte médicale à Saint-Calix. On travaille quelque chose actuellement. Voilà. On pourra vous faire l'annonce bientôt. Puis c'est sûr que, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Le presbytère, pour nous, est l'endroit tout désigné pour devenir une nouvelle clinique médicale. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On va réaménager un peu. Il y a du stationnement. C'est dans le périmètre public, comme je vous disais tantôt. Pour nous, ce bâtiment-là est vraiment fait pour ça. Donc, voilà. Ça s'en vient. Au niveau de sécurité incendie, Pierre, vous en avez parlé. Il faut remplacer le camion autopompe. On a remplacé il y a deux ans ou trois ans l'unité de secours. Maintenant, l'autopompe est due. Il y a des trous partout. Il faut la changer. À un moment donné, toute bonne chose à une fin. Les gars ont besoin de caméras thermiques aussi qui vont aider beaucoup dans plusieurs interventions. C'est la première fois qu'ils nous en parlent. Par contre, il fait sept budgets qu'on fait. Chacun des budgets nous veulent une caméra thermique. On l'a toujours remis. À la date, ça fait sept ans qu'on la remet. Mais là, cette année, on va acheter les caméras thermiques. Et on veut compléter l'aménagement de la caserne pour finalement faire notre porte ouverte tant attendue. Au niveau de l'urbanesse, il faut remplacer le véhicule. On a acheté un véhicule il y a quelques années. On avait acheté un véhicule usagé temporairement. Le temps qu'on ait des sous un peu et qu'on refasse nos finances, c'est quand on est arrivé en poste. Maintenant, on s'est remplumé un peu. Donc, on est prêts maintenant d'acheter un nouveau véhicule pour l'urbanesse. Et je vous annonce, en fait, vous ne le savez pas les gars et les filles, mais je pense qu'on va essayer de travailler un véhicule électrique. Donc, et on y aura cette année la nomination d'un directeur de service pour le service d'urbanesse. Au niveau de la communication loisir et vie associative et images de marque, donc compléter la transition vers le nouveau site web, organiser la cinquième édition du rendez-vous de la grillade de Saint-Calix. Et là, Stéphanie, elle a dit que bientôt, on pourrait vous annoncer qui sera notre artiste, mais moi, je vais le faire. Elle dit bientôt. On est rendu bientôt, là. Alors, je vais vous le dire parce que de toute façon, il est dans le calendrier. Je ne vous dirai pas qu'il va être là le vendredi soir, par exemple. Mais je peux vous dire que le vendredi soir, l'artiste est tout aussi imposant et a une tout aussi grande notoriété que l'artiste du samedi soir. Mais l'artiste du samedi soir, il va attirer pas mal de monde à Saint-Calix parce que cette année, c'est Éric Lapointe qui s'en vient ici. Et donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de monde. La raison pour laquelle on n'est pas ici, on ne s'installe pas dans le stationnement ici, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Donc, il faut avoir beaucoup plus de place avec le terrain de balle, le terrain de soccer qui est surélevé à côté. Là, on a de la place en masse, le stage va dessus le bord de la 335 et donc, on a de la place pour acquérir jusqu'à 20 000 personnes. Et on a besoin de ça parce que c'est l'année où on va rentabiliser ce festival-là. Aussi, donc, compléter l'aménagement du parc central, j'en ai parlé un petit peu tantôt, réflexion du chalet des Loisers. Je vous disais qu'il y avait deux options. Une option à moindre coût, on fait de la rénovation mineure mais pour que ça soit quand même viable ou on refait le chalet des Loisers. On a des plans qui sont prêts pour ça. On est en demande de subvention actuellement. Si on obtient la demande de subvention, vous allez capoter. Le chalet des Loisers, je vous le dis, ça va être un des plus beaux chalets des Loisers de la région. Vraiment, un coût très raisonnable puis quelque chose de vraiment chic, vraiment beau, vraiment le fun. Mise en place d'une politique familiale, il y a un mandat qui a déjà été donné, on est en demande de subvention là-dessus aussi parce que comme vous pouvez constater, on ne fait pas grand-chose sans subvention. On va tout le temps chercher de la enquête. On est bon quêteux. Et donc, on va faire la maçonnerie aussi des six entrées de la municipalité. Vous savez qu'il y a quelques années, on a installé des pancartes d'entrée de chaque domaine et on a mis six grosses pancartes bleues aux six entrées de la municipalité. Les poteaux, en fait, il y a eu une deuxième étape à ça, c'est que les poteaux doivent être couverts de maçonnerie. Donc, il fallait y aller étape par étape. On est rendu à l'étape de faire cette maçonnerie-là. Aussi, Stéphanie vous a parlé tantôt que Guy Saint-Onge nous a téléphoné parce que Guy a déménagé de Saint-Calyxte. Il habite maintenant à l'île-aux-Coudes, mais il m'a dit, Louis, quand je suis parti, j'ai beaucoup d'affaires à m'occuper là-bas pour m'installer et tout ça, mais je ne veux pas quitter Saint-Calyxte comme ça. J'aimerais ça revenir et faire un concert à Saint-Calyxte pour les citoyens de Saint-Calyxte. Puis, on verra les bénéfices, comment ça sera réparti ou comment ça sera fait à ce moment-là, mais j'aimerais ça vraiment faire quelque chose pour Saint-Calyxte. Donc, on est en train d'organiser quelque chose avec lui. Évidemment, collaboration avec le festival de l'Anneau-Dièvre pour la mise sur pied d'un concert dans l'église. Il y en a déjà eu un il y a quelques années. C'était super beau. Pour ceux qui étaient là, c'était le quatuor quelque chose. Vraiment, non, mais de Hofford, je pense. Mais ils étaient vraiment très bons. Retour du défilé de Noël en partenariat avec Saint-Calyxte, mais cette année, ça va être à Saint-Calyxte. Vous savez qu'on a signé un partenariat il y a quatre ans avec Saint-Calyxte. 2016, le défilé a eu lieu à Saint-Lin, 2017 ici, 2018 à Saint-Lin et 2019 à Saint-Calyxte. Et on paye ensemble les frais. Tant que quand ça se passe à Saint-Lin ou à Saint-Calyxte, les deux villes payent ensemble. Renouvellement du partenariat des CADEC et la Sûreté du Québec pour l'été 2017. Rénovation au parc Siesta et parc Dauphi. Dans ces deux parcs-là, il faut, on a fait déjà des rénaux, mais il en reste encore à faire. Réfection du toit et des composantes extérieures du centre d'or de Saint-Ange. J'en ai parlé, c'est un des projets 2016 qu'on n'a pas réalisé. On va le réaliser en 2017. Poursuivre l'offre d'activité pour les 50 ans et plus, toujours dans notre concept de MADA. Donc, on va continuer ça. Renouveler l'entente pour le calendrier. C'est incroyable comment vous aimez ça, le calendrier. Les gens appellent, les gens viennent à l'hôtel de ville. Le calendrier, tu es arrivé? Il y en a un qui vient tous les jours, quasiment. Il veut son calendrier. Mais c'est le fun parce que tant mieux, c'est utile. Les gens s'en servent, les gens l'apprécient. Je suis bien content. Aussi, réviser le protocole d'entente avec la commission scolaire pour la location des locaux dans les écoles. Au niveau de la bibliothèque, on veut installer une machine à café pour réussir l'expérience. Les heures du compte vont être là encore. Cours d'initiation, livres numériques et visite hebdomadaire du service de garde des écoles. Vous savez qu'il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles ici. Il y a des gens qui m'ont dit au lieu d'envoyer une bibliothèque dans l'église, fendons ça à la bibliothèque. Ça va être plus simple. De toute façon, aujourd'hui, on est rendu sur Internet. Vous avez vu qu'il y a eu 21 000 entrées dans la bibliothèque. Je vous informe que les écoles primaires ici n'ont pas de bibliothèque à l'école. La bibliothèque de l'école, c'est la bibliothèque municipale. Donc, il faut absolument garder cette bibliothèque-là ouverte, absolument. Si on ne la voit pas dans l'église, il va falloir construire quelque chose d'autre ou je vais mettre une petite rallonge à côté pour les employés. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais bref. Voilà. Maintenant, les nouvelles de votre MRC Montcalm. Je vous parle un petit peu de la MRC rapidement où j'ai le plaisir de siéger assez régulièrement. Donc, la MRC, vous savez, on a réglé le dossier. On avait un gros, 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 gros problème ici avant que j'arrive en poste. Il y avait une petite société qui s'appelle CIMA Québec qui voulait venir s'installer à Saint-Calix et qui prévoyait faire traverser 1 200 semi-remorques par jour, traverser notre village. Donc, 600 qui rentrent et 600 qui sortent. Ça, on serait devenu une ville, vraiment une ville minière, une ville de poussière et de bruit. On a réussi à stopper ce projet-là par une action parallèle, en fait. On a réussi, grâce à la participation de Mme la Préfète et les maires de la MRC, on a réussi à convaincre les maires que même si on est dans une MRC qui est en grande majorité agricole, qu'il existe autre chose que l'agriculture et qu'une entreprise qui fait juste des boats à tête carrée, le jour où il n'y a plus de marché pour les boats à tête carrée, l'entreprise est dans le trouble. Donc, il faut apprendre à faire d'autres sortes de boats aussi. Donc, dans mon cas, on est en train d'apprendre à faire d'autres choses aussi que l'agriculture et on a réussi à convaincre les maires d'acheter le terrain. C'est le terrain, rappelez-vous, pour ceux qui sont là depuis longtemps, où ils devaient avoir un golf il y a plusieurs années. Donc, ce terrain-là, c'est un terrain de 13 kilomètres carrés. C'est immense. Donc, la MRC a acheté ça au coût de 3 millions de dollars et ce n'est pas peu, parce que la MRC n'a jamais fait un investissement de 3 millions de dollars et à Saint-Calais, je vous le dis, il y avait un petit défi. Mais c'est fait, ça a été acheté. Maintenant, on est en planification de ce qu'on va faire avec ce terrain-là exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que des terrains de 13 kilomètres carrés, boisés, avec des lacs naturels comme il y a là-dessus, où il n'y a jamais de maison qui a été construite autour de ces lacs-là depuis le début des temps, ça vaut beaucoup d'argent et il n'y en a aucun. Si je prends un compas et je pique au milieu de Montréal et je fais le tour, à 50-75 kilomètres autour de Montréal, il n'y en a aucun autre terrain comme ça. Donc, c'est très important de bien choisir ce qu'on va faire avec, ne serait-ce que pour la protection de l'environnement. Donc, déjà, je peux vous dire qu'il y a un petit projet qui a été présenté. Je ne l'aurais pas présenté parce que je voulais que les promoteurs en fassent la présentation eux-mêmes au printemps prochain, mais ça a sorti. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au parc régional et qui sont bien inquiètes de ce qui va se passer là. Donc, il y a des gens qui ont annoncé déjà cette nouvelle-là, je vais vous en parler un petit peu. il y a une firme qui est en fait la firme Amish Aventure Amérindienne qui ont déjà installé actuellement quelques temps de prospecteurs et quelques tipis et ils veulent faire eux autres du tourisme, particulièrement leur clientèle c'est le tourisme européen parce que vous savez qu'on va être le parc le plus proche de l'aéroport Pierre-Élotte-Trudeau. Même si on n'est pas à côté, on est quand même le plus proche. Donc, il y a une opportunité d'affaires intéressantes avec le parc à ce niveau-là. Donc, voilà. Il y a déjà ça qui est comme... en fait, qui ont commencé leur construction pour les photos pour les agences de voyage à l'automne dernier et ils vont commencer leur opération en mai, je pense, 2017. Après ça, au niveau de la sablière, ça aussi, ça inquiète beaucoup. Je vous explique un peu. Sur le terrain de 13 km2, à l'entrée du parc régional, du futur parc régional, il y a une petite sablière qui est là depuis toujours. C'est la sablière à Omsi, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui sont ici depuis plus longtemps. C'était-tu poli, c'est oui. Donc, la petite sablière à Omsi, c'est une sablière artisanale. Ce n'est pas une carrière. Quand les gens comparent ça avec CIMA-Québec, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est une petite sablière à l'entrée du parc régional. C'est grand à peu près comme deux fois le terrain de balle. Ce que CIMA-Québec voulait en jeter, c'était 13 km. Là, on parle de deux fois le terrain de balle. Et c'est une sablière, ce n'est pas une carrière. Donc, il n'y a pas de dynamitage et de concassage, c'est du sable. Et un peu de tamisage de pierre. À qui ça sert, cette petite sablière-là? Ça sert à vous autres. Ça sert à ce que Boisvert, Alain-Benoît, les excavateurs locaux puissent aller chercher du matériel. Quand vous voulez faire, vous avez besoin de matériel pour votre terrassement quelque chose comme ça, s'ils ne peuvent pas avoir accès à cette carrière-là, il va falloir qu'ils aient acheté ça chez Sable-LG à Saint-Hippolyte ou à Jersey ou à Saint-Lin. D'après vous, qui paye la facture? Évidemment, ça va être amené sur votre facture. Si le même sable, ils peuvent l'acheter ici ou si vous voulez l'acheter plus loin, vous allez payer le transport pour ça. Donc, ça a deux avantages de continuer à exploiter cette petite sablière-là artisanale qui est tout petite, je vous le répète. Il y a des gens qui disent « Mais là, un parc régional et une carrière, ça ne marche pas ensemble? » Non, ce n'est pas une carrière, c'est une sablière, c'est grand comme ça sur un terrain de 13 km² et l'objectif, c'est vraiment pour les entrepreneurs locaux qui puissent aller chercher le matériel pour être capables de vous desservir à un prix raisonnable. Et en contrepartie, ça donne des revenus à la MRC. Donc, la MRC est bien contente parce que le parc régional, il faut le payer. Ce 3 millions-là, on le rembourse. Donc, si on est capable d'avoir des revenus et on veut l'aménager aussi, on veut faire quelque chose là-dedans, on a besoin de revenus. Donc, d'exploiter cette petite sablière-là, ça n'a aucun impact sur le parc et en contrepartie, on va avoir des meilleurs prix. J'ai-tu fait le tour de la sablière? OK. Maintenant, je vous parle rapidement d'Internet haute vitesse. Je ne sais pas si l'Internet peut intéresser quelqu'un ici. Je vous explique rapidement. La MRC, en fait, depuis longtemps, je vais revenir un petit peu en arrière. Ici, la municipalité de Saint-Calix, en 2011, je pense, on a engagé une firme pour évaluer comment ça coûterait installer de la fibre optique parce que tant qu'elle s'est installée, installons-nous comme du monde. Moi, ça coûterait pour installer de la fibre optique à grandeur du territoire. partout autour des lacs, dans les rangs le plus profond possible pour que tout le monde ait accès à l'Internet. Et pour qu'on soit capable de faire notre projet, il aurait fallu assurément qu'on ait au moins 50 % des portes de la municipalité qui se connectent avec nous pour être capable d'offrir un service à un coût raisonnable par rapport au marché. 50 %, c'est trop élevé. Je ne suis pas capable d'être certain que je vais avoir une porte sur deux qui va être connectée avec nous autres. Donc, on a amené le projet au niveau de la MRC. La MRC a dit, bien sûr, nous autres aussi, on travaille là-dessus. Nous autres aussi, c'est un peu nébuleux parce que ça coûtait trop cher de la fibre. Mais là, les années passent et la fibre coûte de moins en moins cher. Et bref, on a engagé une firme en 2013 qui s'appelle BC2 qui a fait l'évaluation au niveau de la MRC pour savoir comment ça coûterait si on installait de la fibre à la grandeur du territoire de la MRC. Partout. En fait, je me reprends. Partout, hors des périmètres urbains. Parce que les périmètres urbains, présentement, ils sont déjà desservis, eux autres. Ils ont déjà belle ou vidéotron. Mais dans le rang 10, à l'autre bout, on ne l'a pas. Et autour du lac Ronde, on ne l'a pas. Et à quelque part, au lac Siesta, on ne l'a pas. Et bref, c'est ceux-là qu'on veut aller connecter. Et il y a plein d'autres places, je pourrais vous nommer plein de rues qu'il n'y en a pas. Bref, notre objectif, donc, le MRC de Montcalm a décidé, les maires ensemble, de voter un règlement d'emprunt. On a emprunté jusqu'à 13 millions, 12,9 millions pour installer de la fibre optique à la grandeur du territoire. Est-ce que ça va nous coûter de l'argent, ça? Non, parce que c'est un service qui va être refacturé aux utilisateurs. Donc, le remboursement du prêt va se faire par les utilisateurs. Bref, on est là-dedans, on a créé une petite société qui s'appelle MTFO, Montcalm, Télécom et Fibre Optique. J'en suis le président. Je suis le président du conseil d'administration de cette firme-là. On est en train de mettre ça de l'avant. Je vais vous dire rapidement, je ne peux pas vous dire trop de choses parce qu'on va faire un lancement bientôt, mais rapidement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu une subvention de notre bon gouvernement fédéral de 4,7 millions. De 4,7 millions dans ce projet-là, c'est la plus grosse subvention qui va être donnée à travers le Canada dans ce programme-là. Autre que ceux qui sont donnés à Bell ou Vidéotron, les grands joueurs de ce monde, mais pour une petite entreprise en start-up, 4,7 millions, incomparable. Donc, on est super content. Du projet qu'on avait de 12 points quelques, on a comme un 5 millions qui vient de nous libérer pas mal. Et donc, on va être prêts à faire ça. on va offrir le service rapidement Internet très haute vitesse. Actuellement, quand Bell ou Vidéotron vous parle de haute vitesse, il vous parle de 5,1, upload, download, nous, on propose 75,30. Donc, c'est très différent. On va offrir aussi la téléphonie et la télévision, tout ça pour environ 125 $ par mois. Donc, on va être capable de compétitionner très bien avec les autres entreprises. Mais l'avantage principal de tout ça, c'est que les bénéfices de tout ça, vont être remis à la MRC. Au lieu de s'en aller dans les poches de Pierre-Carles, au lieu de s'en aller dans les poches des actionnaires de Bell. Eh non! L'argent va s'en revenir à la MRC pour nous autres, pour nos projets ici. Moi, je vous dis que selon nos prévisions financières, cette entreprise-là devrait générer des revenus en millions, à partir de la troisième, quatrième année, quelques millions de revenus à chaque année. ça peut payer une mausse de bonne partie du budget de la MRC. Les cas de part que les villes payent à la MRC peut-être qui seront autofinanciés par ce projet-là ou le développement d'un parc ou le développement d'un pôle industriel à Saint-Roch. On a différentes idées avec ça, mais il va y avoir des sous qui vont revenir, des sous importants qui vont revenir de cette société-là au bénéfice de la MRC. Donc, ça règle un problème qu'on a tous et en même temps, de l'autre côté, ça amène des revenus autonomes pour la MRC. Vous savez, les gouvernements coupent actuellement les sous partout. Donc, si on veut s'en sortir, il faut trouver la façon d'aller chercher des revenus autonomes. Ça en est une moususe de belle. Service de transport de la MRC, je ne veux pas vous en parler longtemps, mais je veux que vous sachiez que ça existe. Il y a Michel Jasmin qui est le conseiller municipal ici, mais qui est aussi directeur du service de transport à la MRC de Montcalm. Il existe un service de taxibus. Si vous voyez des petites pancartes d'autobus sur le bord de la rue, vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est un service de taxibus. Ça existe, ça coûte trois piastres et quelque chose. Ça vous permet de vous déplacer d'un point à l'autre dans la municipalité. Ça vaut vraiment la peine. Il y a du transport collectif pour se rendre à Terrebonne. Il y a du transport adapté aussi pour les gens qui en ont besoin. Donc, il existe un service de transport de la MRC. Je vous invite fortement à vous informer sur tous les services qu'ils peuvent donner. Appelez Michel directement au service des transports. Et rapidement, je vous parle du CLD à DRM. Il existe depuis plusieurs années un organisme qui s'appelle le CLD, le Centre local de développement. Vous avez envie de partir en affaires. Vous avez besoin d'aide pour préparer votre plan d'affaires. Vous avez besoin de financement, de prêts temporaires, de vous préparer pour présenter votre demande de financement auprès des banques et des financiers. Le CLD est là pour vous. Le CLD a été fermé l'année dernière suite à une nouvelle règle du gouvernement. Par contre, il a été remplacé. Ce n'est pas qu'il n'existe plus. C'est que l'entité comme telle, le CLD n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle DRM. C'est une branche de la MRC de Montcalm. C'est directement dans les bureaux administratifs de la MRC. qui s'appelle Développement Régional Montcalm. Ils sont toujours disponibles. Ils sont toujours là pour vous aider. Si vous pensez que le CLD est fermé et qu'il n'est plus là, erreur, ils sont toujours là. Je me suis dit, vous savez qu'on est en fin 2016 et vous savez qu'en 2017, il y a des élections municipales. Et vous savez peut-être, probablement pas mal parce que la moitié de la salle me l'a demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le maire va rester? Est-ce que le maire ne va pas rester? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas pour l'instant. Vous le dites, c'est sincère, il y a une réflexion importante, il y a différentes options. Je suis en train de regarder tout ça et on verra. Évidemment, il peut toujours y avoir des élections aussi. Des élections, ça ne veut pas dire qu'on les gagne. On pourrait aussi être battus. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite rétrospective de 2009 à 2016 depuis qu'on est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait nous autres? On a-tu livré un petit peu de marchandises? On a-tu fait quelque chose un peu? On a dit « en rafale ». Je ne vous les explique pas, juste « en rafale ». Juste que vous sachiez un peu si on a chômé pas mal les sept dernières années ou si on a opéré. On est arrivé, on a adopté un code d'éthique municipal, une des premières villes au Québec. On a embauché un directeur général en la personne de M. Lemay en 2010. On a créé un poste de directrice générale adjointe en 2010 pour Mme Martel. On a résolu tous les dossiers de la CSST qui étaient en cours. On a signé les trois conventions collectives Col blanc, Col bleu, Pompier, cinq ans, alors que ces gens-là, la moitié de ceux-là est en 100 conventions de travail depuis quatre, cinq ans avant qu'on arrive. On a été la première municipalité à Montcalm de se doter d'un plan vision stratégique 2011-2026 avec la collaboration de plein de citoyens. On a implanté un logiciel municipal performant, PG. On a acheté des immeubles aux 60, 65 et 75 routes 335, c'est où est-ce qu'est le nouveau parc, donc soit l'ancien Pellegrino. On a réglé le dossier de la méga-carrière de CIMA-Québec. On a engagé une firme pour faire des études sur les gaz à effet de serre, comment on pourrait améliorer notre plan d'action et on a déposé un plan d'action en ce sens-là. On a mis en place un plan de sécurité civile. On a fait un partenariat avec la Sûreté du Québec pour avoir des cadets l'été. On a embauché une trésorière. On a créé un fonds de roulement de 700 000 $. On a acquis un nouveau serveur informatique, un nouveau logiciel PG pour plainte et requête qui s'ajoute au logiciel initial. On a acquis la propriété du 425 Monté Casino dans le but de faire un stationnement pour le lacron. On a adhéré à une nouvelle mutuelle aux fins de représentation de la CNSST. On a acquis un nouveau système téléphonique IP. On a déposé une des premières villes de l'Anneau-Dière à déposer une politique de parité hommes-femmes. On a une nouvelle politique pour contrer le harcèlement en milieu de travail. On a octroyé des mandats à Délaroche Architect pour le projet Église-Biblio, Chalet et Parc. On a fait l'acquisition d'un système d'appels automatisé pour les avis publics quand vous recevez des appels, ceux qui restent dans le village pour dire qu'il y a des troupes d'eau. On a aussi acheté un véhicule d'urgence pour le commandant au SSI, un pick-up pour Pierre. On a construit une nouvelle caserne. On a acheté un nouveau poste de commandement, le gros véhicule. On a déployé un service de premier intervenant DEA. On a donné un mandat pour la réalisation d'un plan de mesure d'urgence. On a acquis de nouvelles pinces de décarcération. On a aussi évalué le service afin de s'assurer et de respecter les obligations légales et être conforme au schéma de couverture de risque de la MRC. Je parle toujours du service d'incendie. Le service d'incendie aussi, on a fait du bénévolat, patrouille lors de l'Halloween et on a fait des activités pour les grands brûlés. Implication lors d'activités de randonnées de raquettes, rendez-vous de la Grial, défilé de Noël, fête nationale, etc. On a fait aussi au niveau des travaux services techniques, on a embauché un directeur des travaux publics. On a acheté un terrain dans le cœur du village pour y raccorder le puits numéro 5. On a donc le mandat pour le puits, pour le forer et pour le raccorder. On a pris le contrat de neige pour le déneigement de la route 335. On a obtenu du MTQ, du pavage entre Saint-Lin et Saint-Calix. On est là il y a 4-5 ans. On a été l'une des seules villes d'ailleurs de Montcalm à recevoir des argents cette année-là. Je me souviens, mes collègues étaient pas contents. On a mis en place un nouveau service de collecte d'ordures et de matières recyclables qui nous fait sauver plusieurs milliers de dollars à chaque année et qui offre un bien meilleur service que les autres villes qui sont pognées avec OBI. On a mis en place un écoparc municipal. On a renouvelé la flotte de véhicules municipaux. On a acheté trois camionnettes pour la voirie, un véhicule pour le concierge, un VUS pour l'urbanisme, une fourguenette pour le service de caduc. En équipement lourd, on a acheté une nouvelle niveleuse, ça c'est un grader, deux tracteurs, un 10 roues, une chargeuse rétrocaveuse, un loader, un tracteur à trottoir et patinoir, un chargeur sur roue, un camion 6 roues, un camion ordures, Laurent X, Laurent VI, Bécaud, Débrise, Vieux-Verbal, Crépeau. On a aussi, dans la sablière municipale, on a fait dynamité et concassé 100 000 tonnes de pierres. Pourquoi on a fait ça? C'est notre carrière, je ne parle pas de celle que je vous disais tantôt du parc, de la ville, on a une petite sablière, une petite carrière et ça nous permet en faisant concasser notre propre pierre de l'utiliser pour nos travaux qu'on fait pour la municipalité. On n'a pas le droit d'en faire le commerce mais on a le droit évidemment de s'en servir pour nos travaux à nous. Pour faire dynamité, si je veux faire les travaux comme on fait chaque année et tout ce qui s'en vient dans les domaines, si j'achetais cette pierre-là chez Sars-Belger, exemple, on part à 12-13 $ la tonne plus le transport. On est à peu près à 20 $ la tonne. Ici, ça nous coûte 4 $ la tonne et elle est déjà arrivée. Donc, une économie substantielle pour les ouvrages de la municipalité, matière exclusivement dédiée à nos travaux d'entretien du réseau routier et d'aménagement. On a aussi, par le biais de la MRC initialement, l'embauche d'un ingénieur pour la gestion des barrages en la personne de Mathieu-Charles-Leblanc qui, après avoir quitté la MRC, a finalement décidé de s'en venir à Saint-Galix. On a mis aux normes l'usine des filtration des eaux au coût de 1,3 million. On a fait la réfection complète du barrage du lac Dodon. On a fait une nouvelle terrasse pour le centre d'or de Saint-Onge. On a effectué la réfection de 80 % du réseau de quai-duques et des goûts dans le village, un projet de 6 millions. On a géré la décontamination du terrain de Pellegrino. Là-dessus aussi, on a eu une subvention de 100 000, je pense. On a remplacé 621 lumières au DEL. On a fait du dynamitage dans le rang 8 et dans le domaine des vallées. On a des nouveaux trottoirs pour le noyau villageois. On a rafraîchi la peinture des balançoires au lac Duffy. On a installé un nouveau module de jeu au lac Siesta. On a installé des buts soccer au lac Siesta. On a modifié les limites de vitesse dans tous les domaines à 40 km. On a tracé des lignes dans le stationnement du centre d'or de Saint-Onge et à plusieurs autres endroits de la municipalité. multiples opérations de nettoyage. Je vous rappellerai, bien sûr, il y en reste, qui aiment ça avoir des bâches bleues et des moitié de skidou en avant de chez eux, mais il y en a moins. Quand on est arrivé en 2009, il y en avait trop. On a fait ramasser beaucoup, mais ça, ça revient des fois. On s'en occupe. Rénovation des façades au cœur du village. On a mis un programme de subvention en place et on a rénové plusieurs façades, une dizaine, une douzaine. On a fait la refonte des règlements d'urbanistes. On a nommé un deuxième inspecteur qui est assistant et on a créé un poste d'adjointe administratif dédié au service à la personne de Clare-Bazinet. On a aussi acheté un nouveau local pour les Chevaliers-Colons, un nouveau local pour la Maison des jeunes. On a acheté le présbytère, on a mis en place le défilé de Noël, on a acheté des modules de lumière pour le temps des fêtes, on a créé le rendez-vous de la grillade qui est à sa cinquième édition, on a fait une édition d'Extreme Ice, on a fait l'expoir en collaboration avec les fermières de 2010 à 2015, on a fait une journée de reconnaissance des bénévoles qui n'existaient plus ici, qu'on a remis en place il y a quelques années et qu'on a fait à chaque année. On a fait des tournois de golf au profit des jeunes ou des organismes de la municipalité en 2011, 12, 13 et 15. On a réussi avec la table de concertation sociale et avec la collaboration des gens du C3S, maintenant c'est du 6, mais bref, qui était le C3S en l'époque, à voir le retour des services de l'infirmière, services du CLSC ici une journée par semaine à Saint-Calix et qui fonctionne très bien d'ailleurs. On a été l'autre des Jeux du troisième âge il y a deux ans ou trois ans, ça a bien été. On a fait des investissements dans le parc école avec le fonds du tournoi de golf du maire, l'argent qu'on a ramassé au golf, on l'a réinvesti en achetant des jeux, des modules de jeux à l'école. On a obtenu notre certification municipalité Amis des aînés. On a aussi créé un poste de directrice des loisirs de la vie communautaire, des communications de l'image de marque. On a mis un nouveau logo, nouveau site Internet revampé. On a mis des enseignes aux 6 entrées de la municipalité. On a installé 26 enseignes de domaine sur le territoire. On fait maintenant la communication de nouvelles par le biais de la page Facebook. On a un tableau électronique qu'on n'avait pas avant et on offre un calendrier à tous les citoyens. Au niveau des loisirs, on a embauché une coordonnatrice, on a créé des cinémas pleinaires, des randonnées de raquettes aux flambeaux, l'hiver en fête, fête nationale, relance du soccer, circuit des maisons à thé, partenariat avec les différents intervenants pour du théâtre amateur, cours de danse, volleyball, karaté, jardin communautaire. On a aussi installé des jeux d'eau. On a installé un terrain de tennis double. On a créé un nouveau parc de skate park pour les jeunes. On a mis en place un camp de jour d'hiver puis un camp de jour d'été. On a acheté du mobilier urbain pour le parc Céline-Godette. Avec le parc rural de la MRC, on a été chercher des sous pour aménager le parc central. On a aménagé des nouveaux sentiers au parc Céline-Godette. On a distribué des cadeaux à tous les enfants des écoles primaires à chacun des Noëls. Au niveau de la bibliothèque, on a embauché une responsable. On a augmenté les heures d'ouverture. On a procédé à des améliorations locatives. On a refait le comptoir à certains postes informatiques. On a eu plusieurs conférences et formations offertes à la bibliothèque incluant l'accès gratuit à Internet et un coin café. On a mis en place le concept d'aide au devoir avec l'aide de la Maison des jeunes initialement en partenariat. Et maintenant, si ça se faisait à la Maison des jeunes, maintenant, ça se fait à l'hôtel de ville. Mais c'est 154 000 $ de subvention qu'on a été chercher de la créer pour ça. Augmentation significative de l'achalandage à la bibliothèque. Subvention majeure, pour votre information, entre 2009-2016, mon équipe et moi ont été cherchés à près de 5 millions du MAMO, 4 millions de la taxe d'assises, 400 000 $ de la MRC, 220 000 $ du ministère des Loisirs et du Sport, ministère du Tourisme, 200 000 $, fonds réseaux routiers local, 180 000 $, la crée, la Nodia, 154 000 $ pour l'aide au devoir, Climassol, pour le Pélégrino, 100 000 $, ministère des Transports, 70 000 $, ministère de l'Environnement, pour l'étude sur les gaz à effet de serre, 49 000 $, Développement économique Canada, 43 000 $ pour payer la moitié du skate park, subvention à loisirs diverses, environ pour 50 000 $. Donc, je peux vous dire que de 2009 à 2016, on a été cherché à peu près 10,5 millions en subvention pour Saint-Galix. Ces investissements-là, et je pense, la bonne réputation, Saint-Galix est sur une voie de récupérer ses lettres de noblesse, mais s'entraîner aussi des investissements privés. Donc, depuis les dernières années, à Saint-Galix, parc régional de Montcalm, la MRC investit 3 millions, le camping et parc aquatique Atlantide, près de 15 millions. Caisse Montcalm, qui a mis un million pour refaire sa caisse. Rappelez-vous qu'aux autres endroits, ils ferment les caisses pour mettre des guichets. Ici, ils mettent un million pour se revamper. Couche-tard, on avait un garage ultramaravant qui a été complètement refait, 3 millions. Il y a des développements immobiliers locatifs. On a 9, 6 logements qui ont été construits dans les 2, 3 dernières années. Tout ça, ça aide à maintenir un compte de taxes. Parce que vous savez, chaque année, les employés coûtent un peu plus cher, les produits qu'on achète coûtent un peu plus cher, l'essence coûtent un peu plus cher. Si on est capable de maintenir le compte de taxes, c'est simplement parce qu'on a des nouveaux arrivants, on a des nouveaux commerces qui s'installent et eux viennent combler la différence. Donc, les développements résidentiels aussi, relaient des mésanges, les boisées du cerf, la grande douce, le domaine du lac Chevreuil, les berges de la rivière Achigan, ça n'existait toute pas avant 2009. Voilà. Donc, c'est ça. Au niveau de la rétrospective, c'était ma petite rétrospective en action. Je vous explique les chiffres. Cette diapositive, là, c'est le bilan de santé global des finances de la municipalité de Saint-Calixte. Je vais vous les expliquer rapidement, mais c'est important qu'on voit bien ce qui s'est passé dans les finances de la ville. Pour bien comprendre, on a fait un relevé 2001-2016. Pourquoi les 15 dernières années? Nous, on était là 7 ans. Avant nous, il y a un autre 8 ans qui est arrivé. Je vais y aller colonne par colonne. D'abord, la première colonne. On peut changer. Donc, la première colonne, si je vais voir le premier chiffre, c'est la valeur totale des immeubles. Combien vaut Saint-Calixte? On met tous les immeubles ensemble et ça donne une valeur à la municipalité. Donc, en 2001, Saint-Calixte valait 172,5 millions de dollars. En 2009, elle était passée de 172 millions à 320 millions. Ça, c'est avant notre arrivée. Et on est arrivé, et après ça, de 2010, elle est passée de 320 millions à aujourd'hui 567 millions. Je vous explique un peu, c'est par programme triennal. On va le voir un petit peu plus loin. On peut y aller. Donc, la valeur totale des immeubles entre 2001 et 2009 a passé de 172,5 millions à 320 millions. Donc, c'est donc une hausse dans ces 9 années-là de 148 millions. Depuis notre arrivée, entre 2009 et 2016, en 6 ans et demi, elle a augmenté de 247 millions. On continue. Deuxième, valeur moyenne des propriétés. En 2001, la valeur moyenne des propriétés à Saint-Calixte était de 48 000 dollars. En 2009, la moyenne des propriétés était rendue à 91 000 dollars. Aujourd'hui, on est rendu à 147 000 dollars. C'est excellent. Vous allez voir tantôt au niveau du compte de taxe, ça n'a pas d'impact parce qu'à chaque fois que la valeur augmente, on diminue le taux pour que vous gardiez toujours le même paiement de taxes. Mais ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un veut venir investir à Saint-Calixte, quand les valeurs sont très basses et que le taux est très bas, ça ne donne pas le goût à personne de venir s'installer ici. Alors qu'à l'inverse, quand les valeurs sont élevées et que le taux est bas, on s'encourage le développement. On continue. Donc, valeur unitaire, en 2001, 48 000. En 2016, on est rendu à 146 000 de valeur moyenne par unité de logement. On continue. Maintenant, la variation du compte de taxe. En 2001, un compte de taxe moyen à Saint-Calixte coûtait 1296 $. Quelques années plus tard, avant notre arrivée, elle était rendue à peu près à 2000 $. En 1942, elle avait presque doublé. Maintenant, depuis qu'on est arrivés, elle est passée de 2000 à 2160. Donc, le compte de taxe des dernières années a augmenté beaucoup moins. Les années les pires, c'est ceux-là ici. Vous voyez la croissance, la courbe qui est beaucoup plus accentuée. Ça, c'est en 2005 et 2009 à peu près. Ça a été les années les pires au niveau du compte de taxe. Depuis qu'on est là, c'est beaucoup plus stable. La variation du compte de taxe de 2001 à 2009, je vous la résume rapidement. Donc, augmentation moyenne de 5 % par année pendant 10 ans, de 2001 à 2009. Donc, en gros, ce que ça dit, 5 % par année pendant 10 ans, ça veut dire 50 %. Alors que depuis 2010 à 2016, depuis qu'on est en poste, l'augmentation moyenne est seulement de 1,2 % par année pour les six dernières années. Donc, est-ce que c'est vrai que le compte de taxe à Saint-Calix, il est trop élevé? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est à cause des six dernières années? Je ne pense pas. Le mal était fait avant. Depuis qu'on est là, on essaie de le maintenir. On continue. Surplus déficit. Ce que vous voyez en rouge, c'est des années où est-ce que la ville était en déficit budgétaire. À la fin de l'année, ils n'arrivaient pas à boucler leur budget. Les chefs en noir, c'est des surplus. Donc, on voit en 2001, il y avait un surplus de 2 000 $. Il y a eu un autre surplus en 2004 de 9 000 $. Sinon, pour toutes les autres années, moins 1,5 million, moins 70 000, moins 650 000, moins 1,2 million, moins 232 000. Ils étaient en déficit constant à chaque année. Depuis qu'on est arrivé en poste, on n'a que des surplus budgétaires à chaque année. Tout ça en maintenant le taux de taxe, je vous rappelle. On va aller voir un peu plus loin. Donc, vous l'avez en diagramme. Vous voyez ici, ça, c'est de 2001 jusqu'à 2009. Tout ce qui est arrivé au niveau financier, il y a eu une petite année. Ici, là, 2 000 $, ça n'apparaît même pas au niveau du graphique. Ici, 9 000 $. Et depuis qu'on est là, voici les surplus qui ont été générés à la municipalité au niveau de l'administration. Dernier point, la dette à long terme. Ça, c'est important de le comprendre aussi. On fait beaucoup de travaux. On fait beaucoup de travaux. Pour faire des travaux, il faut emprunter des sous. Et là, des gens, souvent, sont inquiètes et me disent « Est-ce que la dette, qu'est-ce qui se passe avec la dette? On est-ce bien endetté? On est-ce dans le trouble? » D'abord, je vous rassure, et vous pouvez aller vérifier mes dires sur le site du ministère des Affaires municipales, le MAMO. À chaque année, ils produisent un taux d'endettement moyen par municipalité, par grandeur de municipalité, par nombre d'habitants. Vous allez voir qu'on est bien en bas du seuil d'endettement des autres municipalités de la même taille. Ceci étant dit, quand on veut vérifier l'état de la dette, il ne s'agit pas de regarder seulement c'est quoi le montant de la dette, mais il faut regarder le montant de la dette par rapport à la valeur. On est d'accord avec ça? Si vous avez un locataire qui n'a pas d'auto, qui n'a pas de maison, qui est locataire et qui doit 50 000, versus un autre qui doit 250 000, mais il y a une maison de 500 000 et un auto payé, lequel est le plus dans le trouble des deux. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le lien entre le taux d'endettement et la valeur totale. En 2001, je disais tantôt que la valeur totale était de 172,5 millions et il y avait une dette de 4,3-4,4 millions. Donc, le ratio d'endettement était de 2,5 %. Entre 2001 et 2009, malheureusement, à chaque année, ils étaient en déficit ou à peu près. Donc, ils n'étaient pas en mode de construction. C'est sûr qu'il n'y a pas eu d'endettement supplémentaire, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de route de refaite, il n'y a pas eu d'investissement nulle part. Donc, le taux, on ne fait que rembourser la dette, on s'est ramassé en 2009 avec 3 millions de dettes. Depuis qu'on est là, la dette a passé de 2 millions, 2 millions, 3 millions, 6 millions, 7 millions, on est rendu aujourd'hui à 9,2 millions. Mais 9,2 millions, sur une valeur totale de 567 millions de la municipalité, on est endetté aujourd'hui, notre ratio d'endettement est beaucoup plus faible que celui de 2001. On a un ratio d'endettement de 1,6 %. Est-ce que c'est clair, la présentation? OK. On continue, donc, on le voit ici, 2001, 2,5 %. 2009, on était rendu à 1 %, mais bien sûr, il n'y a pas eu d'investissement et il n'y a pas eu de travaux de fait. Maintenant, on est reparti en investissement et on est rendu à 1,6 millions, puis on a 1,6 % et on a pas mal de jobs de réaliser déjà à ce jour. On continue. Donc, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. 4,4 millions de dettes sur 172 millions, ça fait 2,5. Alors, qu'en 2016, 9,2 millions sur 567 millions, on parle de 1,6 % de taux d'endettement. Donc, en résumé, valeur totale des immeubles entre 2001 et 2009 augmentée de 148 millions depuis notre arrivée en seulement 6 ans, passé de 2009 à 2016 de 247 millions près du double. Valeur unitaire moyenne de 48 000, 91 000 et maintenant avec nous à 147 000. Variation du compte de taxes augmentée de 50 % dans les 10 dernières années de 2001 à 2009 avec une moyenne de 5 % par année d'augmentation alors que depuis qu'on est là, 1,2 % sur les 6 dernières années et la dette à long terme était à 2,5 % en 2001 et maintenant à 1,6 % aujourd'hui en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada